Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vélo de chrono et de tous les détails techniques qu'on a pu dénicher sur les vélos du peloton. Allez, c'est parti ! Cette semaine, il y avait le chrono sur le UAE Tour sur l'étape 2, qui a été plutôt spectaculaire. C'était 12 km et ça a été remporté par Brandon McNulty au volant d'un Colnago. Donc aujourd'hui, on est allé visiter vraiment toutes les équipes pour vous dénicher vraiment les petits détails. Et pour commencer, on va parler du Colnago TT1, car cet hiver, l'équipe a voulu perdre 1 kg sur le vélo de chrono. Sachant que maintenant, il est à 8,5 kg ce vélo, c'est quand même un peu plus lourd qu'un vélo conventionnel, mais déjà rien que la roue lenticulaire à l'arrière, ça fait son poids. Donc comment ils ont fait pour gagner du poids sur le vélo ? D'abord, ils ont gagné 200 g sur les plateaux Carbon TI, ce qui n'est quand même pas négligeable. On peut même voir qu'ils sont gravés au nom de l'équipe, les plateaux. Ensuite, ils ont gagné 100 g sur les disques de frein, avec toujours une pente de freinage en titane et un milieu en carbone. Ils ont même amélioré l'aéro sur ces disques en élargissant le carbone à cet endroit-là. Aussi, on a pu voir qu'ils ont travaillé avec Envy pour améliorer leur prolongateur. Et c'est la première fois qu'on voit ça sur des vélos de chrono, en fait, le prolongateur est en deux pièces. Et au lieu de faire des prolongateurs sur mesure pour chaque coureur, maintenant, en fait, ils sont réglables en longueur. Ce qui peut quand même faciliter le réglage et diminuer aussi les coûts, car clairement, un seul prolongateur ira à tous les coureurs. On nous dit aussi qu'ils sont en train de travailler avec Envy pour baisser le poids des roues. Et petit détail supplémentaire sur ce vélo, ils roulent avec des pneus de 28. A voir le résultat de l'étape E2, honnêtement, à 3 sur le podium avec le même vélo, on peut dire que c'est quand même assez rapide. Maintenant, on passe chez Willier et chez Villier avec celui de l'équipe Astana. Mais là, sur ce vélo, petit détail technique, on a vu une chape à galerie surdimensionnée, roulement céramique de chez SLF Motion. Et on a vu aussi la même chape chez CeramicSpeed dans l'équipe IF et Israel Tech. C'est encore une fois des gains marginaux, mais bon, clairement, sur les vélos de chrono, c'est le but de chercher les gains marginaux. Donc, pourquoi s'en priver ? Complètement. Ensuite, on passe à un des vélos qui a affolé la toile cette semaine, clairement, le Pinarello Bolide de Tobias Foss. On rappelle, Tobias Foss, c'est champion du monde du chrono en 2022. Et qu'est-ce qui a affolé la toile sur ce vélo ? C'est le plateau. Plateau digérite, monoplateau en 68 ans. On rappelle, les monoplateaux aussi gros sont prévus pour rouler milieu de cassette pour avoir la chaîne la plus droite possible. Et pourquoi ils se sont permis de mettre un aussi gros plateau ? C'est parce que, clairement, le circuit de ce contrôle à montre faisait que 12,1 km et il était 100% plat. Manque de peau, ils ont eu quand même pas mal de vent. Et du coup, il fait quatrième à plus de 53 km de moyenne. Mais il ne monte pas sur le podium. Mais bon, on avait déjà vu un plateau quasiment aussi gros. C'était Remco Evenepool sur le Tour d'Algarve qui avait utilisé un 62 la semaine dernière. On est sur des plateaux qui sont vraiment monstrueux. Mais c'est le parcours qui le décide. On passe maintenant sur un des vélos les plus légers de cette catégorie. C'est le Specialized S-Work Shift TT de la Bora Andro. Il ne fait que 7,8 kg. C'est ce qui le classe vraiment parmi les... C'est le plus léger. Et sur ce vélo, qu'est-ce qu'on a aperçu comme détail ? C'est les nouveaux prolongateurs Speedbar avec un embout, une poignée amovible, en fait, sur le sommet de ces prolongateurs qui est imprimé 3D sur mesure pour chaque coureur. Donc, en fait, les bras des prolongateurs sont identiques pour tous les vélos. Et ils ont uniquement à modifier en impression 3D les embouts et les poignées. Ce qui diminue les coûts encore une fois. Parce que clairement, c'est toujours mieux que de refaire le prolongateur à 200% moulé sur les avant-bras pour chaque coureur. On passe maintenant sur le vélo Van Riesel XCR de l'équipe Decathlon HD2R La Mondiale. Et on voit sur ce vélo un monoplato de 60 de la marque D2Z, Drag2Zero. Donc, encore une fois, ils se sont associés à une marque qui développe de l'aérodynamique. En plus de Swiss Side, la marque Drive2Zero, cette marque a déjà travaillé pour l'aérodynamique du Scott Plasma et du Giant Trinity. Ils savent s'entourer des meilleurs. Ensuite, on reste en France avec le look 796 RS Monoblade de la Kofi 10. Et sur ce vélo, on a vu deux détails intéressants. Le premier, c'est le plateau prototype de la marque Kronos en aluminium usiné en 58. On peut voir que c'est un prototype car c'était clairement marqué au marqueur dessus. Et sur un double plateau, par contre. Et ce qu'on avait déjà repéré l'an dernier sur ce vélo, mais qui est vraiment une évolution pour moi, c'est les prolongateurs complètement réglables en inclinaison, que ce soit au niveau de l'avant-bras et au niveau de la poignée. Donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment très ergonomique et adaptable à chaque coquart. C'est vraiment pour moi le futur des réglages de prolongateur. Autre petit détail, découvert sur le Merida Warp TT de la Bahrein Victorius. Là, c'est encore un monoplateau digerite, évidemment, de 60 avec un guide chaîne aérodynamique. Un guide chaîne aéros imprimé 3D. Ça ressemble à une petite aile d'avion. C'est vraiment un petit détail. Là, on est sur du gain marginal à 800%. C'est encore un petit détail qui n'existait pas l'an dernier. On voit que les monoplateaux aussi prennent énormément de place maintenant sur les vélos de chrono. Donc ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, on peut passer chez les Suisses de la Tudor avec leur BMC Time Machine 01. Et là, ce n'est pas une nouveauté, mais on rappelle la spécificité de ce vélo avec deux ancrages pour la tige de sel. Un premier pour le triathlon qui va être plus droit et plus avancé. Et un deuxième pour répondre aux règles UCI. Ça passe de 71 degrés ou 81 degrés. Et on peut voir avec le petit capuchon les deux emplacements de sel. Lorsque c'est positionné en position triathlon, à la place du trou pour enfiler la tige de sel, ils mettent un réservoir d'eau supplémentaire pour pouvoir boire directement sur le vélo. C'est original et c'est quand même pas mal d'avoir un vélo qui peut faire les deux. Clairement, c'est un peu le couteau suisse des vélos de chrono, comme par hasard. Maintenant, on va passer au dernier vélo. Et pourquoi c'est le dernier vélo ? Parce que déjà, c'est un des plus légers, mais aussi c'est le seul vélo du World Tour à encore un frein à patin. Et c'est le Giant de la Jayco Alula, le Giant Trinity. Et ce qui est étonnant sur ce vélo, c'est qu'ils prétendent qu'ils gardent les freins à patin parce que c'est plus léger. C'est un vélo qui fait 8,1 kg. Mais ils prétendent, ils disent aussi que dans l'année, ils auront un vélo à frein à disque. Donc voilà, je pense qu'ils sont bien contents de changer leur vélo au cours de l'année. Ils sont quand même assez satisfaits de celui-ci parce que ça fait partie des plus légers. Dans tous les cas, le look n'est absolument pas dépassé. C'est vraiment un look agressif au niveau du vélo, surtout avec les roues Kadex. Dans tous les cas, c'est toujours sympa à voir. Et on a hâte de voir le nouveau, évidemment, qui commence à se faire attendre chez Giant. Donc voilà, c'était nos highlights, nos petits détails dénichés sur les vélos de chrono grâce à l'équipe GCN Italia qui était sur place. Moi, maintenant, je vous dis à bientôt. Et dites-nous en commentaire quel monoplateau vous voulez essayer. Si vous êtes plutôt 60, 62 ou si c'est plutôt du 54, 52. Voilà, allez, à très vite sur GCN en français. Ciao ! Ciao !